Coucou les copes, j'espère que vous allez bien. On m'a suggéré sous ma dernière vidéo un what I wear in a week, c'est-à-dire toutes les tenues que je porte pendant une semaine. Et j'ai surkiffé le concept. Donc écoutez, on va commencer dès maintenant. En top aujourd'hui, je porte ce petit col roulé manche longue de chez Courrèges. Je vais m'approcher pour que vous voyez mieux, mais il est vraiment tellement beau. J'adore la couleur et sachez une chose à propos de moi, je déteste m'habiller en foncé l'hiver parce que je trouve que c'est largement assez déprimant comme ça. En pantalon, j'ai mis ce pantalon de chez Cezanne. Je vais m'approcher pour que vous voyez mieux. Il est absolument incroyable. Je crois que c'est le modèle Loulou. En chaussures, j'ai décidé de porter ces mocassins de chez Bobiz. Vous devez vous dire que c'est un choix bizarre vis-à-vis des couleurs, mais attendez. Elle date de l'été dernier, mais je crois qu'ils l'ont relancée. Et pour le coup, c'est vraiment une de mes vies préférées. Je l'adore. J'ai trop hâte que ce soit le printemps pour pouvoir la remettre. Parce qu'honnêtement, je pense que je vais avoir froid. Ça rend ceci. Et en sac, j'hésitais avec celui-ci de chez Sandro parce qu'il est un peu moutarde et tout. Mais en fait, ça ne va pas du tout avec. Sinon, on a celui-ci de chez Terre de Bruyères que j'adore, mais il est vraiment petit pour la fac. Après, mon iPad rentre dedans et tout, mais je trouve que ça fait trop sac à main pour la fac. Ok, non, j'ai trouvé. Il est exactement de la même couleur que mes mocassins et que ma veste. C'est trop beau. Et figurez-vous que c'est mon cadeau d'anniversaire de mes 18 ans de la part de mes meilleurs copains. Vraiment, je l'adore. Au niveau des bijoux, vu que c'est quasiment tous les jours la même chose, je vais vous présenter ça maintenant et ce sera tout pour la semaine. Je pense qu'aujourd'hui, en montre, je vais mettre celle-ci de chez Psycho. En bracelet, je vais mettre celui-ci de chez Hermès qui est pareil, un des cadeaux d'anniversaire, mais cette fois-ci de mes 19 ans. Vraiment, mes amis me connaissent tellement bien. Ça rend ça. Et alors en bague, j'ai trouvé le meilleur duo de tous les temps, c'est-à-dire que je mets ces deux bagues ensemble de chez Huguette. Et en fait, ce sont des bagues triples, donc ça fait que j'ai six bagues, mais je trouve que ça rend tellement bien. Et de l'autre main, quand je porte ce bracelet-là, je mets accessoirement cette bague-ci qui est assortie. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve demain. On est mardi et on se retrouve pour la deuxième tenue de la semaine. Aujourd'hui, c'est un peu plus classe, on va dire, parce que j'ai deux rendez-vous ce soir, donc c'était important. On va commencer par l'élément principal qui est mon foulard Hermès que ma grand-mère m'a offert à mon anniversaire. Il me semble que c'est un vintage, mais je suis pas sûre. En taille, j'ai mis un petit pull comme ça, tout simple, de chez Uniqlo Bleu Marine et il y a une peluche. En pantalon, j'ai mis celui-ci de chez Zara, il me semble, mais je l'ai depuis super longtemps. En ceinture, j'ai mis ça, c'est une petite ceinture comme ça, en effet croco avec la boucle dorée carré. Et en mocassin, je porte ceux-là. Ce sont les mêmes qu'hier, mais en noir. Et pour le coup, eux, ils viennent d'une petite boutique en Italie, donc je pense que vous pourrez pas les retrouver. En manteau, je vais mettre celui-ci de chez Sandro, il tient assez chaud, c'est normal, il fait hyper froid à Paris en ce moment. Pour le coup, il fait une carrure super carrée et il est vraiment trop beau, il est en genre de maille comme ça. Et alors je sais que c'est controversé, mais en sac, je vais mettre mon 24 heures de chez Gérard Darrel qui est noir. Moi, ça me dérange pas du tout de mélanger noir et bleu marine, j'aime bien même. Et j'adore parce que les petits détails du sac font référence à la boucle de ma ceinture ainsi qu'aux morse de mes mocassins. Et en parfum, aujourd'hui, je vais uniquement mettre ce parfum pour cheveux de chez Balmain Air parce qu'il sent trop, trop bon. Écoutez, il est temps pour moi de partir à l'école. J'espère que la tenue du jour vous aura plu et on se retrouve demain pour une nouvelle tenue. On est mercredi, je suis malade, mais on se retrouve pour le jour 3 des tenues. Pour commencer, on a ce pull gris qui tient super chaud de chez Isabelle Marron. J'ai ma petite écharpe rose pâle qui va pas super bien avec ma tenue, mais c'est un peu le seul truc que j'ai. Ensuite, au niveau de la tenue, j'ai mon jean préféré de tous les temps, de chez Uniqlo, comme ça que je mets tout le temps. Mes samba vertes et blanches. Et en veste, étant donné que je ne sais pas s'il va pleuvoir, mais qu'il va probablement pleuvoir parce qu'il pleut depuis 5 jours, je vais mettre ma veste barboure. Elle est comme ceci, pareil, je l'adore. Elle tient assez chaud et le col est en velours côtelé marron, je trouve ça trop beau. Par contre, en sac, je ne sais pas du tout. Mais on est dans les tons de nature, donc je pense que je vais prendre mon pollen. C'est le sim en cognac, grand modèle. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour cette tenue un peu nulle, mais c'est mercredi. Alors, pardon, mais pourquoi j'ai fait un peace sign, quoi ? Bisous, y'a donc ? On est jeudi, je suis super en retard, donc je vous fais ma tenue du jour très rapidement. En veste, j'ai encore une fois mis ma veste sœur. En sac, j'ai celui-ci de chez Tamine & Benjamin et qui est absolument magnifique. Et pour ma tenue, j'ai mis cette blouse-ci de chez Soi Paris. J'ai un foulard assorti, j'adore. Ensuite, j'ai mis ce pantalon en coton et l'un de chez Cézanne. Et en bas, j'ai mis celle-ci de chez Freelance. Ça me fait un peu penser au son avec le farfadé, espiègle et plein de vis, là. Voilà pour la tenue. Je trouve que ça fit assez bien parce que j'ai une journée assez chargée. Mais oui, il faut quand même que je sois un peu chill. Bon, chill, c'est pas vraiment le mot de cette tenue, mais bon, voilà. En montre, j'ai ma nouvelle Apple Watch. Et je vais mettre mes bagues de d'habitude. Je vous fais plein de bisous et à demain. Bon, on est lundi, mais je peux tout vous expliquer. Il me semble que ma dernière tenue remonte à jeudi. Sauf que vendredi, j'ai pas eu le temps de filmer parce que j'étais super en retard. J'avais un contrôle le matin. Et en fait, ce week-end, je suis partie à la campagne. Donc ça n'avait pas sens que je vous tourne des heures de suite campagne, sachant que je me suis habillée pareil trois jours. Je me suis dit que pour me rattraper, je vous ferai jusqu'à mercredi à peu près de tenue. Et écoutez, ça commence très bien cette semaine parce que ma tenue est incroyable. On commence par ce magnifique trench qui est un trench de chez Burberry. Je crois que c'est un trench que... Alors, exagérez de ne pas se tendre comme ça pour les vidéos. Je vais décaler le miroir parce que là... C'est un trench que ma mère a chopé en fripe, mais il y a genre 15 ans. Ensuite, pour ma tenue, j'ai cette magnifique chemise de chez Cézanne qui est une chemise en lin bleu et blanche. Elle est trop belle. En ceinture, je crois que j'ai mis la même la dernière fois, mais je ne sais toujours pas d'où elle vient parce que c'est une vintage. Et en pantalon, je porte ce magnifique pantalon de costume bleu roi de chez Cos. En mocassin, je porte mes chouchous de chez Bobbies. Malheureusement, je n'ai pas de ceinture de la couleur du trench et de mes mocassins. Mais ne vous inquiétez pas, je pense que je vais craquer. Et mes mocassins vont parfaitement avec le trench. C'est trop beau. Et par contre, en sac, j'ai toujours le même problème puisque je n'ai pas vraiment de sac de cette couleur. Par contre, je pense que le pollen peut très bien aller. Je pense que c'est vendu pour le pollen. En vrai, ce n'est pas exactement la même couleur, mais ça fera le job. On est mardi, je vais en cours et je suis trop fan de ma tenue. Pour commencer, j'ai cette magnifique veste de chez Only que j'ai trouvée sur Zalando. Et il y a une éponge en pantalon. Je porte celui-ci qui vient de chez Zara mais que j'ai depuis, je crois, un an et demi. Et alors en blouse, ça ne va pas très bien avec la veste donc il faudra impérativement que je ferme la veste. Mais j'ai cette magnifique blouse de chez Pieces. Je crois que c'est une marque danoise mais elle est trop trop belle. Et en chaussures, comme d'habitude, j'ai mes petits mocassins qui viennent d'une boutique en Italie. En sac, j'hésite. J'aime bien celui-là et il est super pratique mais je n'ai pas du tout de blanc dans ma tenue. Et lui, il va très bien avec. Je pense que je vais partir sur lui. Écoutez, voilà pour la tenue du mardi. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et à demain. Au final, je mets cette veste de chez Arquette de la collection de l'année dernière et vraiment, elle est incroyable. Je n'ai plus de stockage dans ma caméra donc on passe à l'iPhone. Ça va un peu changer mais ça devrait aller. J'avais une tenue ce matin mais en vrai, elle ne valait pas le coup d'être filmée. Et là, je me suis changée parce que j'ai un événement Huda Beauty. J'ai mis cette magnifique blouse qui vient de chez Moves. Elle est incroyable. En sac, je mets mon sac Pollen. C'est numéro 10 en pétrole, je crois. En pantalon, je remets mon pantalon Zara que j'ai mis plus tôt dans la semaine. J'ai mis mes mocassins noirs mais je ne vous les présente plus parce que bon, voilà. Et en veste, je mets celle-ci de chez Only. Et vous savez, c'est la veste où il y a les petits trucs en léopard comme ça mais en fait, ils sont amovibles donc ça fait aussi une très belle veste noire. Écoutez, je pense que c'est un peu la dernière tenue de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me suggérer dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos et puis voilà.